Aujourd'hui, près d'un Français sur trois fume, 30% de la population. Objectif, réduire cette proportion en 10 ans et atteindre les 20%. Le nouveau plan de lutte contre le tabagisme prévoit notamment d'améliorer le remboursement des traitements anti-tabac pour les 20-30 ans et les bénéficiaires de la CMU. Protéger les jeunes des dangers du tabac, une priorité, il sera dorénavant interdit de fumer dans les lieux publics accueillant des enfants, dans une aire de jeu par exemple, et de fumer en voiture en présence d'enfants de moins de 12 ans. La voiture est un endroit extrêmement pollué, c'est-à-dire que l'habitacle est tout petit et la quantité de pollution que respire un enfant exposé dans une voiture est colossale, bien plus importante que quand on fume, même dans un salon ou dans une chambre, parce que la totalité de la cigarette va se déverser dans un mètre cube ou deux mètres cubes maximum. Et puis mesure phare de ce plan, l'instauration d'un paquet de cigarettes neutres, sans logo, de couleur unique, avec des images choc, notamment pour que les jeunes se détournent du tabac. Juste visuellement, ça peut dégoûter plus de personnes, ça peut peut-être marcher. Je pense que c'est une bonne résolution puisque le paquet sera moins assurant. Le fait d'avoir des beaux paquets, des belles cigarettes, fait qu'on en prend aussi, mais je ne suis pas sûre que ça dissuade pour autant. En Australie, premier pays au monde à avoir imposé le paquet de cigarettes neutres, le taux de tabagisme a nettement reculé. Encore plus dissuasif, les taxes qui ont augmenté. Aujourd'hui, un paquet est vendu en moyenne 13 euros. Enfin, la cigarette électronique sera interdite dans les lieux publics, tels que les transports collectifs, les espaces de travail collectifs et les établissements accueillant des enfants. D'où notre question du jour. Le paquet neutre peut-il faire baisser le tabagisme ? Vous pouvez nous répondre sur notre application et notre site M6 Info.